Donc effectivement au Moyen-Âge, on a ce distinguo entre la taverne et le cabaret. L'un qui propose du vin au comptoir ou à l'étal, c'est le cabaret. Et donc celui qui le propose au pichet ou au tonneau, c'est plutôt le taverne. Alors on s'aperçoit que ces deux activités sont parfois couplées à l'alimentation. Et en effet, le cabaret va obtenir à partir de 1577 de pouvoir vendre du vin au détail, mais aussi de proposer à manger. Donc ça veut dire que finalement, dès le Moyen-Âge, il y a déjà une sorte de diversité d'activités. On pourrait dire qu'il y a un service en gros et puis un service aussi aux particuliers qui se met en place. Mais les deux activités vont petit à petit évoluer d'ailleurs parallèles. Alors en termes de boissons, on a l'impression qu'il n'y a pas un choix non plus démentiel. On propose essentiellement du vin. Alors un vin clairet, donc c'est une espèce de vin rouge assez léger, peu coloré, qui n'est pas très fort d'ailleurs en alcool. Souvent c'est entre 7 et 8 degrés. Et ce vin, il est servi dans des espèces de petites timbales, des petits gobelets ou encore des godets. Et en fait, c'est ce qui va donner l'expression « prendre un godet », qui reste encore, disons, une expression que l'on connaît aujourd'hui. Alors ces cabarets, ces tavernes sont quand même essentiellement fréquentés par des hommes. C'est ce qu'on voit là à travers ces enluminures du Moyen-Âge. Donc on voit que parfois ça peut quand même un tout petit peu dégénérer compte tenu d'une consommation très importante de vin. Et si parfois on y croise des femmes, eh bien ce sont des femmes de petites vertus, des prostituées. Donc il y a aussi cette idée déjà qui apparaît au Moyen-Âge que le cabaret ou la taverne, c'est un lieu un petit peu parallèle, un lieu, ma foi, où on peut découvrir tous les plaisirs de la chair et un lieu qui n'est évidemment pas recommandé aux personnes morales, aux personnes vertueuses. Alors ces cabarets et tavernes, on en trouve évidemment un peu partout à Paris. Donc il y en a beaucoup sur l'île de la Cité. Il y en a aussi également aux abords de la Seine, qui est assez clairement quand même un grand axe du commerce et un grand axe d'échange. Et sur l'île de la Cité, il y a un cabaret qui est assez connu à l'époque, qui s'appelle le cabaret de la Pomme de Pain, qui est donc rue de la Juiverie. Alors la rue de la Juiverie, voilà, elle est là à peu près au milieu, elle a été absorbée par la rue de la Cité. Et c'est donc un cabaret qui va aussi être fréquenté par des écrivains. Donc là, à la fin du Moyen-Âge, on commence à avoir aussi cette idée que le cabaret ou la taverne, ce n'est pas uniquement un endroit où on vient boire et manger si on n'est pas chez soi, mais c'est aussi un lieu où on peut s'installer, rencontrer des gens qui appartiennent à son univers, y rencontrer aussi des gens qui exercent le même métier que le vôtre. Donc on peut se dire qu'à la fin du Moyen-Âge, apparaît déjà presque un petit peu la notion de café littéraire, ou en tous les cas, lieu de rencontre où on échange des idées. Alors ce cabaret de la pomme de pain, il sera surtout assez célèbre à l'époque de Rabelais et de François Ville. Mais le grand changement dans l'histoire des cafés, c'est évidemment le XVIIe siècle, lorsque apparaît cette nouvelle boisson, ce café, alors qu'on consomme déjà depuis assez longtemps en Orient, mais qui commence à faire son apparition en Europe. Et donc en France, les premiers sacs de café à arriver sur notre territoire, le furent grâce à des négociants marseillais qui apportèrent les premiers sacs de café en 1644. Dix ans plus tard, ils sont, je ne sais pas, relayés, ou en tous les cas peut-être même aussi concurrencés, par des marchands lyonnais, et au milieu finalement déjà du XVIIe siècle, on commence à prendre l'habitude de déguster cette boisson un peu étrange, cette boisson forte, cette boisson noire, mais ce qui va vraiment, vraiment lancer la mode, si on peut dire, du café, c'est la réception en 1669 d'un ambassadeur de la sublime porte, qui était Soliman Aga, qui va être reçu à la cour de Louis XIV, et donc à partir de ce moment-là, la cour découvre ce breuvage noir, et tout le monde s'entiche du café, alors à la fois pour en faire une boisson plaisir, mais aussi pour en faire une boisson médicinale, et les médecins commencent à recommander l'usage du café. Alors pour l'instant, le terme café ne désigne que la boisson, mais très rapidement, à partir de cette période, donc des années 1670-1680, on commence à avoir beaucoup d'images qui mettent en scène la dégustation du café, alors que ce soit dans, disons, l'intimité de son intérieur, et là on remarquera, on commence aussi à avoir des représentations où on voit des femmes qui boivent du café, alors que jusque-là, finalement, les femmes, lorsqu'elles étaient associées à la boisson, c'était toujours pour les désigner comme des femmes de petites vertus. Alors à gauche, vous avez une faïence de Delphine, je suis désolée, l'image est en noir et blanc, on voit une élégante avec un page qui a l'air d'avoir la peau noire, et à qui on a déguisé avec un costume un peu orientalisant, et on voit que cette mode aussi d'associer le café à l'orientalisme, elle est encore toujours très vivace au XVIIIe siècle, dans ce décor de dessus de porte de Carl Von Lowe, où on voit une sultane, la sultane n'a pas l'air d'être très très sultane, elle a l'air vraiment d'avoir les traits d'une occidentale, mais elle porte un pantalon bouffant, elle est assise sur un sofa, donc un canapé effectivement très bas, et donc elle va prendre une tasse de café, qui lui est d'ailleurs, une fois de plus, servi par une jeune femme à la peau noire. On voit que ce sont d'ailleurs des images qui vont perdurer assez longtemps. Alors à Paris, la mode du café, elle s'enracine dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, et plus particulièrement dans cet endroit qui est situé un peu au sud de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, donc ce qu'on appelle la Foire Saint-Germain. Donc voilà à quoi ressemblait la Foire Saint-Germain, c'était un ensemble de pavillons qui étaient installés le long d'un quadrillage assez rectiligne, alors on y vendait toutes sortes de choses, et donc chaque pavillon avait un peu sa spécialité, le pavillon de la mercerie, de la lingerie, de l'orfèvrerie, de la faïence, donc c'était un lieu de commerce aussi assez important dans ce quartier, et c'est là qu'un Arménien nommé Pascal va proposer pour la première fois une baraque dans laquelle il commercialise du café. Donc très rapidement, comment dire, cette mode, alors lui, il s'installe là à peu près vers 1675, et donc très rapidement sa petite échoppe ne désemplit plus, il doit prendre des employés, et puis parmi eux, il va embaucher un Sicilien qui s'appelait Francesco Procopio dei Coltelli, qui dans un premier temps l'aide à développer son commerce, mais en 1685, et bien Procopio dei Coltelli quitte Pascal l'Arménien pour aller s'installer, pour lui aussi ouvrir une petite échoppe, rue des fossés Saint-Germain, on n'est d'ailleurs pas très très loin de l'endroit, et il va donc ouvrir l'une des premières maisons de café, donc c'est le célèbre café Procope que vous connaissez encore aujourd'hui, donc situé rue de l'Ancienne Comédie, donc le Procope, ouvre en 1686, et alors l'idée de départ, c'est de créer l'atmosphère d'une maison particulière, et de se distinguer quand même très tôt des tavernes ou des cabarets, qui pouvaient encore avoir un petit peu mauvaise presse, donc là on sent qu'on va avoir deux types de café, ou de débit de boisson, le café on va dire un petit peu tout venant, qui va finalement être de plus en plus fréquenté par une clientèle assez modeste, et le café un peu plus chic, avec un décor à la mode, qui va être fréquenté par une clientèle un petit peu plus huppée. Alors il a eu effectivement une très bonne idée de s'installer là, puisqu'en 1689, la comédie française, ou en tous les cas les comédiens de ce théâtre, vont s'installer juste en face, dans un jeu de peau, donc évidemment ça va être une clientèle captive, comme on dirait aujourd'hui en termes de marketing, bref une clientèle qui va grossir les rangs de ce café Procope qui existe aujourd'hui. Et puis alors au fil évidemment de son histoire, ce café est devenu un lieu, non seulement on venait boire du café, mais pas uniquement, il va devenir un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un café où on pourra croiser Voltaire, puis Benjamin Franklin, ou encore les révolutionnaires qui habitent le quartier. Et donc c'est le café Procope, on a l'impression qu'en un siècle, il a concentré tous les aspects du café à venir du 18e siècle, c'est-à-dire lieu de sociabilité, lieu d'échange intellectuel, lieu d'émulation aussi artistique, donc autant de données qu'on retrouvera dans les périodes suivantes. Alors pour autant, bien sûr, les maisons de café ne sont pas quand même si nombreuses que ça à Paris, on continue à vendre le café de manière ambulante, et donc il y a des crieurs de rue qui sont spécialisés dans cette activité, qui crient « café, café » et qui se baladent avec leur espèce de grosse verseuse et qui vous permettent de boire un petit café dans les quartiers où il y a beaucoup de passages ou les quartiers commerçants. Donc là, il y a deux manières de commercialiser le café. Alors ça veut dire aussi que dans cette période des années 1680, il y a quand même différents types de métiers qui voient le jour, et en 1676 va être un édit, un store, un nouveau type de métier, ce qu'on va appeler le distilleur limonadier, donc qui est à la base un marchand de café, mais qui doit offrir d'autres boissons. Alors il doit proposer toutes sortes de boissons sucrées, des liqueurs, des vins muscat, également des petites friandises comme des fruits confits et puis aussi des sorbets. Donc là, c'est vraiment le moment où on a un peu ce distinguo entre le café chic bien achalandé avec des boissons et des petits entremets agréables et la taverne où on continue plutôt à boire du vin. Alors c'est vraiment assez bien décrit à travers ces deux images qui mettent en scène donc un cabartier et en fait, alors le cabartier il est à gauche, en fait c'est des fioles avec des étiquettes qui indiquent des noms de vin et puis à droite, vous avez le cafetier ou déjà peut-être le distilleur limonadier alors qui lui, vous voyez, a des espèces de grandes moustaches, un costume toujours un petit peu orientalisant et puis un petit plateau avec des tasses cette verseuse aussi parce qu'on va voir forcément l'apparition de ces nouvelles boissons ça va nécessiter aussi d'avoir des objets adaptés à leur consommation. Donc l'idée aussi maintenant de ces cafés qui voient le jour à partir des années 1680 c'est d'essayer de renouveler sans cesse leur clientèle donc de s'adapter également à l'ère du temps. Et puis ce café qui apparaît dans les années 1680 apparaît aussi comme un lieu que l'on peut fréquenter sans risque, un lieu honnête, c'est un lieu, ma foi, où on ne sera pas qualifié par les... disons, c'est pas un lieu dans lequel votre position sera décriée ou un lieu qui ne serait pas considéré comme infréquentable. Alors à droite, vous avez un intérieur de café aux alentours de 1700 donc avec un décor de boiserie qui peut rappeler aisément d'ailleurs les intérieurs à la mode de l'époque et puis on note que dans ce café eh bien on peut consommer des boissons donc là on voit qu'il y a des tasses on a l'air aussi de pouvoir jouer là on voit un homme qui tient un feuillet entre les mains est-ce que c'est quelqu'un qui écrit est-ce que c'est quelqu'un qui lit donc vraiment le café qui voit le jour sous cette appellation de café ou de distilleur limonadier eh bien c'est le lieu de sociabilité à venir. Alors voilà aussi les nouveaux objets puisque ma foi il y a de nouvelles boissons alors le café n'est pas le seul c'est aussi l'époque où on découvre le thé ou encore le chocolat donc il va falloir créer des objets en adéquation avec ces nouvelles boissons donc là vous avez une cafetière verseuse des années 1753 dans un style un petit peu rocaille avec des motifs floraux sur la pence de la verseuse et puis à droite donc la tasse litron c'est-à-dire la tasse droite réalisée en porcelaine de sèvres dans les années 1780 donc là on voit aussi que le monde de la vaisselle va devoir s'adapter à ces nouveaux types de consommation alors à partir effectivement de cet élan eh bien le nombre des cafés va proliférer à Paris donc à la fin du XVIIe siècle il y a environ 150 cafés à Paris en 1720 en ont des nombres 380 et à la veille de la révolution environ 900 donc vous voyez que c'est une activité qui a proliféré extrêmement rapidement alors tout au long du XVIIIe siècle les cafés vont se multiplier d'abord autour de la foire Saint-Germain mais très rapidement ils vont s'installer rive droite et entre autres autour du palais royal surtout dans les années 1780 c'est-à-dire au moment où on ferme j'allais dire le palais royal où on construit les immeubles qui bordent aujourd'hui le jardin et du coup dans les galeries qui sont un peu l'ancêtre de nos passages couverts on va voir des tas de cafés apparaître alors en voici un il y en avait beaucoup celui-ci qui s'appelle le Café du Caveau il a été fondé en 1784 et alors il se distingue par deux salles superposées donc en bas c'est on va dire la salle un petit peu tout venante où les gens viennent boire et grignoter mais surtout à l'étage il y a des salles fermées dans lesquelles on pourrait dire que se tient une espèce de petit club où on peut rencontrer des hommes de lettres et des artistes et très vite ce Café du Caveau ça va être un lieu où on va parler de musique et un lieu d'ailleurs où il y a des empoignades assez féroces autour de la musique à la mode donc c'est là qu'assez régulièrement s'empoignent les partisans de Gluck et les partisans de Piccini donc on a vraiment deux écoles musicales qui viennent parfois hausser le ton dans ce lieu alors l'identité de ces cafés ça tient aussi souvent au quartier dans lequel ils se trouvent c'est vrai qu'autour du Palais Royal il y a beaucoup de théâtres de lieux musicaux donc les cafés vont commencer à prendre comme ça une identité soit musicale, soit littéraire surtout dans ces années 1780 alors parmi les autres aspects on peut dire que dès le XVIIIe siècle il y a des cafés aussi qui deviennent ce qu'on pourrait appeler des cafés politiques des cafés où certains groupes politiques se retrouvent et encore une fois au Palais Royal il y a un café qui va être connu pour être fréquenté par Camille Desmoulins c'était ce qu'on appelait le Café de Foix donc ce café avait ouvert dans les années 1784 donc tous ces cafés ils ont ouvert à peu près en même temps suite aux travaux évidemment des galeries donc créé effectivement en 1784 sous les arcades côté galerie Montpensier et à partir donc des années 80-89 et bien Camille Desmoulins vient assez régulièrement dans ce café et il arrangue souvent les foules en sortant du café directement dans le jardin donc c'est là d'ailleurs que pour la première fois il a crié aux armes alors on pourrait se dire que pour les cafetiers c'est pas toujours une clientèle parfaite mais je dirais qu'il y a certains cafés qui s'accommodent de cette clientèle et d'autres qui au contraire la trouvent parfois un peu bruyante et vindicative et donc le patron de ce café trouvant que finalement sa clientèle n'était peut-être pas aussi houpée que ce qu'il imaginait plutôt que de mettre tout le monde à la porte bêtement et simplement il a augmenté le prix des consommations et il semblerait que ça ait chassé ces révolutionnaires alors c'est un café aussi le café de foie qui sera fréquenté par les écrivains la comédie française n'est pas très loin Alexandre Dumas père y a passé quelques temps alors on l'a vu aussi le café devient un lieu où on se rencontre et un lieu aussi où on vient jouer et donc dès dès la fin du XVIIe siècle certaines maisons qui servaient du café laissaient les consommateurs et les clients apporter leurs jeux donc ça pouvait être des jeux de cartes on sait aussi qu'il y a certains cafés qui se sont installés dans des jeux de paumes ou des jeux de boules donc bref dans des lieux qui étaient déjà destinés enfin qu'il y avait déjà cette destination autour du jeu mais peu à peu on va se rendre compte que dans ces cafés on peut jouer aux dominos on peut jouer aux cartes on peut jouer aux dames on peut jouer aux échecs et dans les illustrations qui existent autour du café on l'a vu tout à l'heure c'est vraiment le genre de scénettes qui reviennent extrêmement fréquemment dans les scènes de genre alors là je vous montre du coup une image de Bouailly qui était un peintre de la fin du 18ème début 19ème qui a beaucoup peint la vie la vie parisienne donc là on est plutôt dans une dans une taverne quand on regarde le vêtement les costumes des personnages on sent que c'est un lieu modeste vous voyez il n'y a aucune décoration autour sur les murs donc c'est vraiment un endroit qui est très simple et dans lequel les prix aussi sont adaptés à la clientèle alors ces cafés qui sont très nombreux vous voyez on est passé pratiquement en un siècle de 150 à 900 ils vont devoir s'adapter à la mode et attirer la clientèle chez eux plutôt qu'elle parte chez le voisin donc il va falloir là aussi travailler sur le décor le renouveler si jamais l'établissement connaissait une longévité extrêmement importante donc dans les cafés on va pouvoir suivre la mode décorative des époques successives alors au musée Carnavalet vous avez une partie du décor du café militaire qui est remonté donc ça c'était un café qui se trouvait rue Saint-Honoré à peu près à l'emplacement du Louvre des Antiquaires donc comme son nom l'indique c'était un café qui était réservé aux officiers et l'architecte qui a réalisé ce décor c'est Claude-Nicolas Ledoux alors à Paris on le connaît plus pour les les bâtiments de l'Octroi les barrières d'Octroi mais en fait c'est la première commande que Ledoux a reçue lorsqu'il est arrivé à Paris et c'est un décor qui est assez intéressant parce qu'il marque assez précocement l'influence du néoclassicisme dans le décor architectural de l'époque alors vous voyez c'est des grands panneaux de bois avec des faisceaux forcément avec des décors hop mince qu'est-ce qui se passe alors je ne sais pas pourquoi pardon voilà donc des décors évidemment militaires avec des boucliers on reconnaît la tête de la gorgone donc c'est déjà un répertoire antique et on s'aperçoit que ce décor antique il réapparaît finalement dès les années 1762 70 donc on n'a pas attendu Napoléon pour voir ce décor refleurir et tout particulièrement dans les cafés alors un autre décor aussi intéressant celui du Grand Véfour alors le Grand Véfour nous ramène dans le quartier du Palais Royal donc vous voyez on était rue Saint-Honoré donc rue Saint-Honoré on n'est aussi pas très très loin du quartier des Halles donc un quartier toujours un peu commerçant les cafés et les débits de boissons se situaient quand même dans des quartiers où il y avait pas mal de de va-et-vient donc le Grand Véfour lui s'installe aussi sous les arcades du 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 palais Royal entre vers 1784 1785 donc c'est un homme qui s'appelait Oberto qui était limonatier qui a le projet d'ouvrir un café très chic alors à l'époque ça s'appelle le café de le café de Chartres et il va beaucoup miser sur le sur le décor pour le rendre disons attrayant et il va donc proposer alors un décor qui a été un peu restauré ensuite en en 1820 mais un décor alors avec des des femmes qui incarnent les les saisons des motifs aussi de 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 grotesque et c'est donc un décor de de peinture qui se déploie aussi bien sur les murs que sur les les plafonds de ce de ce café et donc ce décor aujourd'hui il est il est classé et ce qu'il met aussi en évidence c'est le rôle des des miroirs en effet les premiers cafés ont beaucoup utilisé les miroirs pour avoir d'abord pour pour accentuer la 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 lumière pour donner aussi une sensation d'espace bref toujours pour se distinguer un petit peu de la de la taverne qui de plus en plus apparaissait comme un un lieu un peu infréquentable un peu un peu sombre et un peu trouble alors l'autre aspect intéressant c'est que dans les années 1780 490 un peu avant la la révolution et bien la distinction entre le le café et le lieu où on on mange commence à être un petit peu floue et d'ailleurs c'est en 1788 non pardon en oui en 1791 que le terme de restaurant fait son son apparition et finalement dans un même lieu on va pouvoir boire du café mais aussi avoir un repas copieux alors avant d'ailleurs on n'utilisait pas tellement ce terme de restaurant on parlait plutôt de bouillon où on mangeait une cuisine assez roborative et donc le premier restaurant important de Paris c'était le restaurant Véry qui se trouvait lui aussi au palais royal et ce sera le premier à proposer des plats à prix fixe donc avec une carte où on sait ce qu'on va manger et à quel prix on va le manger avant évidemment dans ces dans ces dans ces bouillons on mangeait ce qu'il y avait et puis c'était en fonction de ce qu'on proposait s'il y avait de la viande c'était tel prix s'il n'y avait pas beaucoup de viande c'était évidemment toujours un petit peu plus un petit peu plus modeste donc on commence vraiment à comprendre que l'identité visuelle du café c'est aussi ce qui va faire son intérêt alors autre chose aussi dans ces cafés on l'a vu la clientèle féminine est quand même relativement rare si elle est présente généralement elle est accompagnée mais ce qu'on a compris c'est que autant dans les cabarets et les tavernes du Moyen-Âge jusqu'au 17ème siècle les femmes qui traînaient là étaient souvent des femmes de petites vertus après dans ces cafés à proprement parler elles pourront venir consommer toujours bien sûr accompagnées alors au moment du directoire on commence aussi avoir des femmes qui travaillent dans ces dans ces lieux et qui sont comme ici par exemple plutôt installées à la à la caisse donc ils n'ont pas une activité de serveuse à proprement parler mais elles étaient là pour surveiller un petit peu les allées-venues du personnel bref pour vérifier un petit peu l'intendance et pour certains elles pouvaient aussi servir un petit peu de faire valoir et essayer d'attirer le chaland enfin en tous les cas c'est ce que cette gravure assez amusante laisse entendre on voit la légende ça s'appelle d'ailleurs aux amateurs du beau sexe alors ce café du bosquet lui aussi était rue Saint-Honoré et on voit des tas de têtes qui essayent de voir ce qui se passe à l'intérieur et on voit bien que les regards sont tous tournés vers la jeune femme jeune et plutôt très très affinante alors après ce disons ce développement des quartiers des cafés pardon dans le quartier du palais royal au 19e siècle là aussi ça se ça se déplace et on se rend compte qu'il y a de plus en plus aussi de cafés dans les dans les quartiers quelle que soit leur histoire mais les lieux disons à la mode vont maintenant se concentrer essentiellement sur les boulevards les grands boulevards qui sont déjà depuis assez longtemps quand même une promenade de déambulation à la mode mais on peut dire que les nouvelles adresses et bien elles se déplacent du palais royal vers les vers les grands boulevards surtout aussi lorsque le le grand le palais royal va être assaini et qu'on va le débarrasser de tous de tous ces commerces alors là aussi durant le le 19e siècle le nombre de ces débits de boissons puisque maintenant il y a toutes sortes de variétés a encore augmenté alors à Paris on dénombrait environ 350 000 débits débits de boissons au début de la troisième république en 1890 on était déjà à 418 000 donc c'est absolument dingue et ça faisait à peu près un débit de boissons pour 92 habitants si on faisait à peu près le ratio alors les cafés du 19e siècle je veux dire ils sont les héritiers de toutes les activités qu'on a déjà croisées ce sont des lieux évidemment où où l'on boit où l'on où l'on mange mais il y en a certains qui vont se faire aussi un peu une spécialité alors à droite là sur les grands boulevards vous avez le café Tortoni donc le café Tortoni il était à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue de la rue Têtebou et c'était un peu le rendez-vous des boulevardiers surtout dans les entre la période des années 1830 1880 et lui par exemple il va être connu principalement pour pour ses glaces donc au 19e siècle on voit qu'il y a certains cafés qui vont un peu se spécialiser dans une denrée particulière qu'on ne trouvera pas ailleurs alors à gauche ça c'est le café Frascati alors lui c'était à l'angle du boulevard Montmartre et de la rue de Richelieu et non pas de Rochelieu alors lui aussi c'était d'abord un un glacier et puis c'est un un comment dire un café qui avait un jardin et dans ce jardin on pouvait aussi danser donc là on commence à avoir plusieurs activités et on se rend compte que ces lieux ils peuvent être quand même ouverts j'allais dire un peu non-stop du matin au soir et du soir au matin on vient pour y boire on vient pour y manger on vient pour y danser on vient aussi pour y chercher la bonne fortune ou également pour y voir des petits spectacles donc on sait que dans le café Frascati par exemple dans le jardin il y a eu des feux d'artifice des des illuminations donc un moyen toujours supplémentaire pour renouveler la la clientèle alors le café Frascati lui il avait vu le jour dans les années 1796 et son son décor témoigne là aussi de ce ce goût antiquisant qui bien sûr s'affirme à la fin du 18ème siècle le café Tortone lui remontait aux années 1798 mais c'est plutôt à partir de 1830 qu'il va être un café à la mode alors voici donc à nouveau là au 19ème siècle les diverses activités qui sont proposées alors en bas sur le boulevard Saint-Denis vous aviez le café des Moresques et c'est assez amusant de se rendre compte que vers 1830 et bien l'idée du café est encore associée à une image un peu orientale alors c'est vrai que dans les années 1830 c'est le développement de la peinture orientalisante on retrouve dans les images dans les gravures et les peintures contemporaines ces images d'Odalis qui est d'hommes anturbanés et là dans ce café on lit le journal on vient accompagner de sa dame et on doit pouvoir aussi assister à des petits spectacles de danse et là on voit qu'il y a des femmes qui fument la chicha donc vous avez ça au premier plan et puis là on retrouve Boigny un petit peu plus tard vers 1815 donc dans un café un petit peu plus chic que la taverne que je vous ai montré tout à l'heure avec même chose les journaux et les cafetiers vont commencer d'ailleurs à mettre à disposition aussi les gazettes les journaux de l'époque c'est évidemment le seul moyen d'information donc le café devient aussi le lieu de rendez-vous où on échange les informations où on lit les journaux et on discute de la presse autour là encore d'une boisson et puis bien entendu on peut continuer à jouer aux dames à des jeux de pions divers et variés alors autre chose aussi à la fin du 19e siècle disons sous le second empire on va voir se développer la terrasse des cafés jusque là le café c'était finalement quand même un lieu qui était clos qui était fermé qui pouvait bien sûr avait une vitrine sur l'espace public mais qui n'avait pas vraiment d'extérieur donc ça c'est la nouveauté alors il y aura deux types de terrasses la terrasse en étage un peu comme si on était au théâtre alors c'est ce que vous voyez dans le grand Grand Café de l'Océan qui lui aussi était sur le boulevard des Italiens alors on a l'impression d'ailleurs que c'est plutôt ça représente un peu les loges de théâtre on voyait un peu les loges d'avant scène alors on a l'impression que dans chacune de ces petites terrasses il y a des activités différentes là au centre on joue au billard alors que de manière latérale on a des gens qui conversent et puis alors il y aura vraiment la terrasse qui a pignon sur rue c'est-à-dire la terrasse qui se déploie sur la rue comme c'est le cas évidemment dans cette image de Béraud sur le boulevard Montmartre alors là aussi on doute bien que les petites dames qui déambulent toutes seules ce ne sont certainement pas des femmes mariées et on voit surtout que le développement des cafés et la renommée des cafés tient encore une fois à son environnement là on est juste devant le théâtre des variétés donc c'est bien cette idée que le café c'est le lieu où vont se rencontrer les comédiens avant ou après le spectacle les spectateurs aussi la presse spécialisée qui va commenter tel ou tel spectacle que ce soit de la musique ou du théâtre donc là il y a vraiment une association aussi du café avec les plaisirs du théâtre et du café aussi avec le monde nocturne donc ça ça apparaît surtout à partir donc du second empire donc désormais on a le café fermé mais dès qu'on peut et bien on se déploie dans la rue alors sous la monarchie de juillet avait commencé à poindre un nouveau type de café qui était le café chantant ou café concert donc un lieu où on continuait à consommer des boissons mais où en plus il y avait une salle de concert donc là le public non seulement pouvait consommer quelque chose et entendre alors à l'époque sous la monarchie de juillet c'est plutôt des romances des petites chansonnettes voire éventuellement des morceaux des morceaux d'opéra et puis à partir des années 1860 d'abord les institutions vont être beaucoup plus importantes et on va commencer à avoir de véritables vedettes qui vont se produire dans ces cafés-concerts alors à l'époque des années vers 1860 ces cafés-concerts s'installent d'abord sur les Champs-Elysées alors c'était le cas du Jardin de Paris qui sera surtout très connu à la fin du siècle avec comme vedette Jeanne Avril donc une de ces deux grandes danseuses de cancan et chanteuses également donc on dit que quand elles se produisaient elles dansaient comme une orchidée en délire et puis ensuite des Champs-Elysées ces cafés-concerts vont s'installer sur les grands boulevards alors plutôt vers le côté Faubourg-Poissonnière boulevard de Strasbourg et puis ensuite grimper vers Montmartre lorsque Montmartre va être intégré dans Paris après l'annexion de 1860 alors là on aura aussi différents types de cafés-concerts les cafés-concerts les plus chics j'ai envie de vous dire qu'ils seront plutôt dans le vieux Paris donc les pardon les Champs-Elysées et les grands boulevards et puis les cafés-concerts disons un petit peu plus un petit peu plus moderne et souvent un peu plus innovants on va les retrouver plutôt eux sur à Montmartre alors un autre exemple aussi de alors de caf-conce mais aussi cabaret en fait ce qu'il faut bien comprendre dans cette appellation c'est que là on consomme et on assiste à un spectacle alors dans l'idée du caf-conce c'est plutôt de la danse et du chant mais il peut y avoir des cabarets alors on voit à ce moment-là la terminologie redevient un petit peu plus floue dans lesquels on aura des spectacles de pantomimes des petits spectacles de théâtre et ça ce sera l'une des spécialités du fameux cabaret du Chat Noir qui avait été créé par Henri Rivière justement à Montmartre où là on avait des effets de spectacle avec tout un jeu d'ombre chinoise et alors vous voyez que là aussi à Montmartre il va y en avoir énormément donc les cafés les cafés-concerts les cabarets les cafés sont vraiment tous les uns à côté des autres donc il faut attirer à l'extérieur et attirer aussi à l'intérieur par un décor assez inédit et là dans le cabaret du Chat Noir vous aviez des vitraux qui servaient aussi à clore la salle de spectacle et il y avait tout un décor un peu baroque un peu de brocante qui se déployait à l'intérieur alors au XIXe siècle ce qui est aussi quand même assez nouveau c'est que le café devient un sujet de la peinture moderne et même un enjeu de représentation de représentation moderne et donc pratiquement tous les peintres qui sont qui ont vécu à Paris à la fin du XIXe siècle habitaient dans des quartiers où les cafés étaient légions dans des quartiers où le café était un lieu de ralliement artistique alors en voici un qui était très célèbre c'était le café de la Nouvelle-Athènes sur la place Pigalle donc à la jonction aujourd'hui entre le IXe et le XVIIIe mais à une époque où vraiment Montmartre se déployait disons de Notre-Dame de Lorette jusqu'à la butte à proprement parler alors ce café de la Nouvelle-Athènes il a d'abord été extrêmement célèbre dans les années 1830-1840 lorsque le quartier est sorti un petit peu de terre et puis à partir des années 1880 il a commencé à être fréquenté par des peintres comme Degas qui habitaient dans le quartier il y avait un autre café aussi qui était lui sur le boulevard de Clichy qui s'appelait le Tambourin et Van Gogh durant son séjour parisien a immortalisé la propriétaire du Tambourin qui s'appelait Agostina Segatori on retrouve ça aussi on retrouve ça aussi chez Manet dans ce tableau intitulé au Père Latuile alors le Père Latuile le cabaret du Père Latuile c'était avenue de Clichy donc là on est au-dessus de la place Clichy en allant disons vers les vers les Batignolles donc sous-entendu aussi au-dessus de la gare Saint-Lazard dans des quartiers qui ont été extrêmement transformés par la construction de la gare et alors le cabaret du Père Latuile c'était en fait un café-restaurant qui était aussi guinguette et qui avait un grand jardin donc au beau jour on pouvait déjeuner en terrasse on y vendait du vin on y vendait aussi des repas plutôt assez honnêtes mais à la fin du XIXe siècle c'est devenu un restaurant gastronomique et la spécialité c'était le poulet le poulet Latuile donc un poulet en sauce avec des avec des champignons donc lui il avait vu le jour en 1765 mais c'est surtout à partir de 1814 qu'il avait connu je dirais sa période sa période d'apogée alors ici Manet d'ailleurs en profite pour faire de ce cabaret du Père Latuile une grande séance de séduction le monsieur fait vraiment des yeux de Merle en frit à la dame que leurs d'autres ont un petit peu coincé on ne sait pas s'il est arrivé à ses fins et puis en haut un tout petit peu plus tard un tableau de Ramón Casas donc un peintre espagnol catalan camarade de Picasso qui a séjourné à Paris à la fin du XIXe siècle et qui n'a pas manqué de se rendre à Montmartre dans ses cafés dans ses cabarets alors il crée presque une image un petit peu de carte postale et il met en scène une femme seule attablée et ça c'est un petit peu la grande nouveauté des peintres de cette époque qui vont immortaliser cette clientèle féminine qui entre les cafés et les bistrots et qui boivent des alcools forts et finalement dans la peinture du XIXe siècle on commence à voir apparaître ce thème de l'absinthe ce thème aussi de l'alcoolisme qui est lié à la fréquentation des cafés donc là un petit florilège avec Toulouse-Lautrec alors c'est un portrait de Suzanne Valadon honnêtement elle était quand même un peu plus mignonne que ça un portrait un peu curieux de Manet qui s'appelle La Prune la petite dame elle a quand même un petit peu les yeux dans le vague elle a une cigarette entre les mains donc au XIXe siècle on voit que mettre encore en scène des femmes seules au café c'est soit montrer des femmes qui dénotent une très très grande indépendance soit montrer quand même encore une fois des femmes qui peut-être arrondissent leur fin de mois en fréquentant les cafés et en essayant de rencontrer l'âme sœur et puis alors le tableau très célèbre de Degas l'absinthe où on voit bien la couleur de cet alcool à base de plantes qui avait été inventée en Suisse et qui va être la boisson la plus populaire à partir de 1870 jusqu'à ce qu'elle soit interdite en 1915 à cause des intoxications qu'elle provoquait dernière innovation aussi à la fin du XIXe siècle l'arrivée de la bière alors jusque-là la bière c'était plutôt une boisson de consommation disons locale on buvait ça dans le nord on buvait ça en Alsace mais à partir des années 1880 la bière se répand et on va la trouver de plus en plus fréquemment dans les cafés et les restaurants elle va même attirer une clientèle alors pas forcément huppée mais disons la clientèle de la petite bourgeoisie avie parfois de sensations nouvelles et donc la consommation de bière va accompagner aussi le développement de ce qu'on va appeler les brasseries alors la brasserie évidemment ça supposerait que c'est un endroit où on brasse la bière c'est pas forcément le cas mais c'est quand même l'endroit où on vend de la bière et où on accompagne en fait la bière d'un plat assez roboratif donc la bière fait partie des boissons un petit peu neuves qui voient le jour à Paris alors on le voit à nouveau dans un tableau de Manet qui s'appelle la serveuse de Boc on voit bien qu'elle tient des petites chopines entre les mains et qu'elle essaye de se faufiler au milieu des consommateurs d'ailleurs ici c'est certainement pas une brasserie qui est représentée mais plus vraisemblablement un cafcon ça on voit bien qu'il y a une scène et puis quelqu'un qui chante je suppose sur scène donc ça veut dire que la bière est devenue aussi une boisson qu'on pouvait trouver dans ces lieux et puis à gauche deux images de la brasserie Lippe qui a été fondée elle en 1880 alors c'est pas banal parce qu'elle a été quand même fondée par un Auvergnat mais enfin qui a dû sentir le vent neuf de la bière et qui va donc transformer une simple brasserie installée sur le boulevard Saint-Germain en un véritable bistrot et se spécialisait aussi dans l'alimentation culinaire venue d'Alsace donc ce nom d'ailleurs de Lippe c'était le nom réduit du premier propriétaire de cette brasserie qui s'appelait Lippe Man c'est comme ça que le nom est resté donc dès la fin du 19ème siècle c'est vraiment un lieu qui a un énorme succès qui est connu aussi pour ses grands espaces ces grandes salles et puis également pour le fait d'y avoir un billard donc là non seulement on boit une bière on peut manger de la choucroute et en plus on peut jouer au billard et durant l'entre-deux-guerres c'était un peu le rendez-vous du tout Paris et puis après la Deuxième Guerre mondiale c'est devenu plutôt un lieu fréquenté par les députés les ministres les hommes les hommes politiques alors ces cafés vous le voyez ils ont un peu envahi Paris mais les nouveaux cafés pardon mais les nouveaux cafés à la mode on va au XXème siècle les trouver dans le quartier de Montparnasse alors vous vous souvenez que d'abord à Montmartre on avait un quartier artiste beaucoup d'artistes vont migrer de Montmartre à Montparnasse et après la première guerre mondiale finalement ces cafés vont être le rendez-vous du Paris des années folles le rendez-vous aussi un peu cosmopolite d'un Paris qui reçoit des Américains des Japonais des Italiens des Russes donc ça va être un lieu où on va retrouver goût à la vie après les quatre années de guerre alors à gauche c'est une photo dans laquelle on reconnaît Salmon et Paul Fort qui sont installés à la Closerie d'Elila la Closerie d'Elila est née en 1803 donc sur l'emplacement d'ailleurs d'une halte de diligence et en 1905 ces deux artistes poètes qui avaient fondé une revue qui s'appelait Vers et prose et bien vont envoyer des milliers d'invitations aux artistes parisiens pour alors qu'ils soient écrivains compositeurs ou peintres pour les retrouver à Montmartre et donc c'est en disons en attirant dans ce quartier tous ces tous ces artistes que ce café-restaurant va voir va voir le jour en 1905 en 1905 au moment où il a besoin de s'agrandir donc au départ c'est vraiment une espèce de petit débit de boisson qui est installé dans un petit jardinet où il y a effectivement plein de plein de plein de lilas et donc avec la venue de tous ces artistes il va prendre la taille qu'on lui connaît aujourd'hui donc là non seulement on a un café d'un genre nouveau qui voit le jour un café qui tout de suite a une identité artistique et un café qui va même être décrit par certains poètes de l'époque comme Carco et qui va devenir un peu le lieu d'élection des libres penseurs des révolutionnaires mais aussi d'artistes comme Vlaminck Picasso ou encore Braque alors cette Closerie des Lilas elle va être suivie par les cafés du carrefour Vavin comme le Dôme ou encore le Select alors le Dôme lui il a ouvert en 1898 et à partir de 1905 il devient surtout le rendez-vous des émigrés russes et espagnols alors on peut y croiser Lénine Trotsky et le le propriétaire de ce de ce café a même l'idée d'y mettre à disposition des journaux russes donc il cible aussi vous le voyez une une clientèle donc c'est un café qui était vraiment très cosmopolite et puis alors là on voit les publicités qui sont réalisées au moment où ces cafés forts de leur succès décident de se transformer de s'agrandir donc là en 1928 sera créé un bar américain voilà donc dans ce dans ce fameux dans ce fameux dôme et puis alors à côté une autre publicité cette fois-ci pour le le Select qui lui avait vu le pardon avait vu le jour en 1900 et le Select alors lui il va être surtout connu pour ces Welsh Rare Beats donc une espèce un petit peu de croque-monsieur avec du du fromage du fromage du fromage fondu et même chose le Select alors ce sera plutôt là le rendez-vous des 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 Allemands et puis des des Suédois alors bon les Allemands ils n'ont pas toujours été très très bien accueillis mais en tous les cas c'est ce qui va dynamiser aussi ce quartier à partir des années 1900 1920 et en faire le lieu de rencontre finalement du tout du tout du tout Paris alors dans les années 30 enfin entre les années 20 et les années 30 avec le développement du style art déco on va retrouver à nouveau cette problématique du décor adapté un peu à l'ère du temps et là je voulais vous montrer deux cafés brasseries qui justement s'adaptent et changent leur décor donc à gauche c'est la coupole alors la coupole elle avait été créée par deux anciens cafetiers du du dôme et donc en 1926 et bien la font hébreau c'était leur nom acquiert un terrain sur le sur le boulevard du du mont parnace et il crée une brasserie bar et aussi dancing au sous-sol alors là ça se veut plutôt un restaurant de enfin un restaurant chic mais aussi un restaurant dans lesquels les artistes seront bien bienvenus et il y avait même sur le toit du du restaurant un bouleau de rôme qui était prévu donc ici vous voyez que à l'échelle alors de ce qui pour nous aujourd'hui est plus un restaurant qu'un café on retrouve toujours ces multiples activités et là en plus comme ça faisait discothèque finalement la coupole s'était ouverte le matin pour le petit déjeuner et ça fermait très 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 tard dans la nuit une fois que les derniers noctambules étaient partis alors la particularité du dôme qui est inauguré en 1927 c'est d'avoir confié le décor de sa grande salle à des artistes de de Montparnasse alors parmi lesquels on retrouve Léger Kissling ou encore Marie Vassilienne et alors là c'est un vaste espace sans sans cloison avec ses lignes droites qui sont typiques du style du style art déco et puis alors dans dans un autre genre le café prunier qui s'inscrit aussi dans ces nouveaux concepts disons des cafés des cafés brasseries donc vraiment des endroits où on peut simplement prendre une consommation rapide mais aussi un repas complet donc lui il s'ouvre avenue Victor Hugo en 1925 avec une spécialité de dégustation de fruits de mer ce sera encore sa spécialité pendant assez longtemps le décor est confié à Léon Carrière donc il va lui donner ce côté chic avec plutôt un design dominé par les motifs abstraits des cercles des carrés donc c'est plutôt un décor assez abstrait et puis surtout plein de petites plein de petites comment dire de petits points qui évoquent les bulles les bulles de champagne donc là c'est une manière de mettre à l'honneur aussi les boissons enivrantes que l'on consomme à table avec un bon repas alors évidemment les guerres ont été un peu fatales parfois au café donc pendant la guerre c'est vrai que le café est un lieu forcément un peu moins festif mais quand même un lieu aussi dans lequel parfois on trouve du réconfort et aussi bêtement un petit peu de chaleur ce qui n'est pas toujours le cas dans les appartements dans les appartements parisiens donc après la deuxième guerre mondiale c'est à Saint-Germain-des-Prés que la vie des cafés artistiques littéraires reprend reprend son cours donc on voit quand même que les quartiers à la mode évoluent au fil du temps et il y a donc deux cafés qui vont un peu se distinguer qui sont d'ailleurs installés juste en face de la brasserie Lippe ce sont les deux magots et le café de Flore sur le boulevard Saint-Germain alors les deux magots avant d'être un café c'était un magasin un magasin de nouveautés qui avait vu le jour en 1813 et qui était initialement installé à l'angle de la rue de Seine et de la rue de Bussy et puis en 1873 il est transféré à l'angle de la rue de Rennes ensuite dans les années 80 1880 il devient simplement un magasin d'expédition des grands magasins du printemps et enfin en 1885 un café donc vous voyez c'est assez tardivement finalement qu'il prend disons sa fonction actuelle mais c'est un disons la renommée du café va surtout apparaître pendant la première guerre mondiale alors c'est là où parfois on croise Simone de Beauvoir qui justement vient trouver un petit peu de chaleur elle y lit et elle y travaille et le décor rappelle justement qu'au 19ème siècle on avait souvent besoin d'une enseigne assez visible pour attirer le chaland et ce sont donc des magots chinois qui sont restés le décor et l'emblème de ce lieu alors le café de flore lui a vu le jour à peu près à la même époque en 1891 il sera aussi largement fréquenté par Apollinaire et Salmon alors on n'est pas tout près de Montparnasse mais on n'en est quand même pas très loin et puis ce sera surtout le rendez-vous des dadaïstes pendant les années 1900 1917 1920 jusqu'à ce qu'à nouveau il devienne un peu le café des existentialistes alors là sur cette photo on reconnaît évidemment Jean-Paul Sartre Maurice Baquet entre autres ici ou encore Annette Poivre et Raymond Bussière donc des comédiens qui feront les beaux jours du cinéma français d'après-guerre alors ces cinémas ces théâtres pardon je vais y arriver ces cafés excusez-moi vont être arrêtés un peu brutalement dans leur expansion avec l'arrivée des fast-food et ça ça va mettre un frein assez terrible dans les années 60 au café 70 c'est-à-dire quand on va commencer à proposer eh bien de la vente de la vente à emporter tout le monde va trouver ça beaucoup plus sympathique que les cafés qui ne se sont pas toujours renouvelés les cafés qui proposent une restauration sur le pouce vont souvent être un peu plus pingres en marchandises donc il y a eu une sorte d'arrêt violent entre les années 70 et le début des années 80 et donc pour relancer finalement les cafés il a fallu faire appel à des architectes à des designers pour créer des lieux aussi dans lesquels non seulement peut-être on vient pour consommer mais où on observe une architecture d'un genre nouveau donc là finalement c'est à nouveau le décor qui remet en selle les cafés et deux de ces cafés restent assez emblématiques le café Cost qui était donc sur la place des innocents et qui avait été créé par Stark dans les années 80 donc qui a été démoli dix ans plus tard alors c'est d'ailleurs aussi la saga de la famille Cost dans Paris donc avec un design assez épuré c'est l'éclosion aussi d'un grand designer français qui va faire une très très belle carrière et puis quelques années plus tard la création donc du café Bobou dessiné cette fois-ci par Christian de Porzampart donc aussi un grand architecte un grand architecte français avec un design aussi assez épuré et puis dernière chose on se rend compte que finalement ces cafés qui sont sur la place des innocents et près du centre Pompidou et bien ils s'installent dans les nouveaux quartiers à la mode c'est la fin du grand chantier du Trou des Halles le centre Pompidou a remplacé le quartier le quartier Bobou donc on s'aperçoit que les cafés aussi à partir de cette période-là ils accompagnent la gentrification de Paris ces quartiers à la mode étaient d'anciens quartiers populaires où il y avait toutes sortes de bistrots certainement pas chers mais pas au design et à l'allure disons inventive ou au décor extravagant et on se rend compte que ça c'est un phénomène qui reste encore aujourd'hui très marquant dans l'évolution dans l'évolution parisienne donc les années 80-90 marquées par une décoration en tous les cas une architecture assez moderne aujourd'hui c'est plutôt un peu l'effet inverse depuis disons les années 2000 les cafés qui se rénovent ou qui se créent s'appuient plutôt sur un côté un petit peu nostalgique on n'a pas envie d'une grande salle froide au décor moderne mais on veut plutôt essayer de retrouver dans ces cafés leur une ambiance un peu populaire du mobilier aussi plutôt un peu ancien donc on vient y chercher à la fois une atmosphère un petit peu rétro et donc ces néo-cafés comme on les a appelés et bien ils ont vu le jour où dans ces quartiers aussi qui étaient d'anciens quartiers ouvriers des quartiers commerçants des quartiers populaires qui sont en passe ou qui sont déjà devenus des quartiers chics et des quartiers branchés de Paris c'est-à-dire le 11ème avec la rue Oberkampf ou la rue Sedaine et donc ça c'est le café charbon et le café de l'industrie qui sont des exemples justement de ces néo-bistros qu'on voit réapparaître et on a l'impression aujourd'hui qu'un café s'il n'a pas sa devanture en bois ses plaques à l'ancienne gravées et dorées et ses chaises cannées et bien finalement il a perdu son âme donc attendons de voir quelle sera finalement l'évolution aussi des cafés des 20 prochaines années est-ce qu'on continuera dans cette vogue comme ça un petit peu rétro ou est-ce qu'on réinventera le café en tous les cas pour l'instant on s'aperçoit que si ces cafés peut-être nous manquent tant c'est parce que comme vous venez de le voir ils sont véritablement inscrits dans l'histoire de Paris dans l'histoire de son évolution et dans l'histoire de ses de ses quartiers voilà je souhaite que d'ici peu on nous dise c'est bon vous pouvez vous pouvez y aller on croise les doigts on aura la réponse d'ici trois quarts d'heure sur ce je réponds à toutes vos questions si vous en avez si vous devez nous quitter et bien je vous dis bonne soirée bon appétit et trinquez je sais pas à ma santé par exemple c'est bon – Sous-titrage FR 2021